bon matin à toutes et tous et bien on se retrouve pour le dernier message intuitif de la semaine pour moi n'est ce pas on est vendredi 25 février 2022 j'espère que vous allez toutes et tous bien et pour ce dernier message de la semaine compassion alors si vous ne le savez peut-être pas au japon le dragon a une signification de bienfaiteur de l'humanité de sagesse de protection et de bravoure et bien pourquoi pas avec cette carte vous inspirez de sa bonté on peut voir sur la carte ce magnifique dragon qui a l'air heureux qui a l'air bon et bien il t'invite il t'invite à cultiver la compassion ce beau sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses mots sans les porter sur ses épaules c'est ça la compassion ne pas être une éponge alors cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes de l'autre pas du tout cela ne veut pas dire que vous devez essayer de les régler les problèmes des autres mais que tu es conscient de ses blessures et va ainsi éviter ben les jugements les premiers jugements qu'on pourrait avoir être dans la compassion c'est comprendre sans prendre sur soi alors grâce à cette compassion et bien tu seras plus enclin à l'écouter à la compréhension des gens qui qui t'entourent et en plus cela te permettra et bien de nouer des liens vrais et des liens forts vous savez la compassion apporte beaucoup de joie dans la vie et celle des personnes autour de vous il ne faut pas croire que parce que bon on compatit qu'on n'est pas qu'on n'apporte pas de la joie on est à l'écoute donc c'est important d'être à l'écoute de l'autre et tout en étant dans l'écoute il faut apporter une certaine joie à l'autre personne et c'est quand même très important de ne pas porter sur ses épaules les problèmes des autres et être dans la compassion et bien on ne les porte pas on a un regard on a un certain regard lointain on met allez je vais dire une balustrade entre la problématique de la personne et ce qu'on peut ressentir donc on regarde ça de loin alors petit rituel lorsque lorsque tu rencontres une nouvelle personne et bien souviens toi que tu ne connais pas son histoire et qu'elle a certainement vécu beaucoup beaucoup de choses que tu ignores chaque soir avant de te coucher prends quelques minutes pour réfléchir et bien aux rencontres que tu as fait de la journée et demande-toi et demande-toi as-tu agi avec compassion qu'aurais-tu pu faire de mieux et qu'as-tu appris de ces expériences et bien je suis persuadé que le lendemain c'est sûr tu seras encore plus dans l'écoute et dans l'amour on termine avec le message lumière de l'autre côté je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi je sais que de l'autre côté il y a toujours toujours la lumière mets de la lumière dans ta vie sois optimiste lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer je vous remercie pour votre écoute je remercie tous mes abonnés ben oui petite plume qui vous dit un petit bonjour voilà je vous souhaite une excellente journée un joli week-end on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez prenez soin de ceux qui vous entourent on ne sait pas ce qu'il y a ce que la vie nous réserve donc vivez pleinement le moment présent et puis voilà on se retrouve dans une prochaine capsule encore une fois d'ici là je vous embrasse à tout bientôt é심 contenu il on